salut les amis alors aujourd'hui je teste ça une bonne ville tessan alors quand je dis je teste j'ai 25 minutes alors ça va être une prise en main je pense plutôt tant qu'on y est la tessan c'est la version classique un peu plus typé ancienne de la bonne ville ce qu'il ya de spécifique sur la tessan c'est les garde-boue un peu plus enveloppant la peinture avec le liseré blanc là les carter chromé les jantes à rayon et voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ça alors c'est plus large que sur la mienne ça c'est sûr oh là là il est où le levier alors le levier de vitesse il est vraiment très très loin ça serait bien que je règle avant de partir alors les échappements les échappements ne sont pas d'origine donc il ya une meilleure sonorité l'assise est presque pas confortable je regarderai tout à l'heure mais c'est vraiment très dur en termes d'assises ah oui la selle plate que vous avez pu voir c'est une particularité de la tessan aussi il est 10 heures 32 donc j'ai 20 25 minutes où je vais aller parce que 20 minutes du coup c'est super court ça sera vraiment vraiment très très juste je pensais pouvoir avoir une heure mais bon ça sera sans alors on va aller un gauche le guidon est très large c'est un plus large que la mienne que le r6 en termes de comparaison par rapport à le r6 elle est plus basse enfin la hauteur de celle elle est un tout petit peu plus lourde et on va tester de l'interfile et faut vraiment aller chercher le levier de vitesse très loin très très loin je trouve et puis les plus plus haut entre guillemets faut faire un effort quoi il m'a pas vu ouais faut faire un effort pour le levier de vitesse le réservoir est très bas sinon on est droit on est assis droit moi je suis plutôt penché vers l'un sur le r6 vers l'avant la hauteur de celle fait que du coup ce que je peux poser pied à plat pas les deux mais pas loin en tout cas le le pied gauche il est à place sans aucun effort au niveau de l'assise je disais que c'était pas confortable parce que on ressent vraiment le il y a une partie dure sur la sur le réservoir sur les côtés et c'est ça qu'on a dans les jambes en fait c'est vrai que mon réservoir à moi il est il est galbée et on peut mettre ses ses pattes entre guillemets bon là c'est vraiment des routes je pense qu'ils sont adaptés à cette moto qui est une auto pour se balader sur un rythme doux les suspensions ont l'air confortable c'est vrai que là on a un revêtement qui secoue un petit peu mais ça s'en ressent pas trop le guidon vibre vraiment pas contrairement à la mienne parce qu'appréciable c'est vraiment que elle paraît légère le poids il doit être à la le centre de gravité doit être assez bas et puis eh ben on l'a bien en main le le guidon large c'est vrai que c'est pour ça c'est un avantage c'est que ça facilite la prise en main alors le comodo des des clignotants il est un peu particulier c'est que on y a personne on appuie sur le côté ou sur le côté et puis il faut il ya un bouton un peu désagréable tout fin tout dur pour désactiver les clignotants je ne sais même pas où je vais c'est vrai que je suis habitué à voir un un comodo de clignotants qui est tout intégré il n'y a pas un bouton en plus de celui qu'on agite pour ça qu'on bouge donc ouais c'est c'est un peu particulier quoi une habitude sans doute les poignées ont l'air large plus large que que sur le r6 mais je connais par là c'est bon on va essayer de trouver de la route de campagne quand même si vous connaissez le coin non si vous avez vu si vous avez vu ma vidéo de présentation je suis passé juste sur la route là alors je suis pas fan des des gros clignotants là avec les obus en chrome qu'il ya sur les côtés tout ça mais la ligne globale me plaît quand même alors au niveau du tableau de bord c'est vraiment le minimum en termes d'équipement même d'ailleurs puisque c'est une moto qui se vaut plutôt une entre guillemets une basique enfin une classique donc il n'y a pas trop d'éléments de modernité donc je disais terme de comodo ici on a les pleins forts le les clignons le klaxon il faut que j'essaie quand même ici on a le coupe circuit le démarreur le truc ici la noire ça sert à rien c'est écrit triomphe dessus mais c'est tout et puis voilà et au niveau du tableau de bord on a la vitesse en analogique ici le contour à droite et puis là on a vraiment le basique de chez basique c'est à dire l'heure l'odomètre le trip 1 trip 2 et c'est tout donc pas de rapport engagé pas de poignée chauffante pas de non rien de tout ça moi j'aurais bien voulu envoyer moi quand même donc vraiment une moto basique pour rouler tranquille sur des petites routes je pense en même temps faire de la route ça ça a l'air confortable on est assis droit alors il ya juste l'histoire de la 6 ce que je disais prendre la 4 vaux pour voir alors elle est un petit peu moins puissante que la mienne puisque mon air si ça fait 72 chevaux et celle ci fait 68 alors je retrouverai les valeurs de couple je vous les indiquerai que là je n'ai pas en tête et je voudrais pas vous dire de bêtises ouais elle est confortable je trouve que elle correspond bien à mon gabarit en fait le levier de vitesse une fois que on a pris le repère c'est plutôt plutôt naturel après alors je suis un peu dérouté dans le sens où quand je pose ma main sur le réservoir en général c'est beaucoup plus haut et là c'est vraiment très bas le réservoir il est très très bas c'est de ce qui contribue au fait que le centre de gravité en jeu le sens vraiment bas plus bas que sur le r6 et olala ça c'était beau ce passage de deux voies d'un coup là non elle est quand même assez agile je trouve elle est pas trop large on voit bien que là elle se faufile bien ou hop là allez ça c'est gentil merci elle se manie bien à l'heure lentin mais bon ça c'est toujours pareil à la position naturelle le centre de gravité qui est plutôt bas tout ça bas tout ça ça aide donc ce que je retiens très brièvement la position de conduite qui est vraiment naturelle qui paraît moins usante plus sécurisante parce que du coup j'ai la sensation de mieux maîtriser ma moto à l'arrêt la 6 qui est plus basse le moteur qui est quand même moins brutal que le r6 voilà globalement pour côté positif le négatif c'est un peu dur de juger parce que franchement j'ai pas fait de freinage de grosses accélérations mais bon le moteur a l'air d'être quand même suffisant il n'y a pas besoin dans la philosophie de cette moto il n'y a pas besoin de beaucoup plus en termes de puissance donc plutôt plutôt content de mon essai enfin de ma prise en main plutôt c'est pas un essai de ma prise en main ton clignotant toi hop et voilà on va la rendre là où elle était c'était bien la béquille elle est vachement loin Sous-titrage ST' 501